Musique de générique Mon ombre noire avait capturé ma femme et s'en servait pour m'obliger à rédiger une histoire macabre qui devenait peu à peu réalité. Mon esprit n'avait pas tout à fait sombré et avait réussi à intégrer une porte de sortie. J'ai ainsi pu sauver Alice et écrire une fin plus heureuse. Mais à quel prix ? J'étais prisonnier de l'Entre-Noire, un lieu étrange au-delà des frontières de notre monde. C'est pas un lac, c'est un océan. Après avoir accompli une tâche difficile, on se sent perdu, soulagé et triomphant, triste et déprimé. Pour un temps, tout tournait autour du travail, tel un mal qui vous rongeait, qui vous changeait. Vous étiez coupé du monde et à présent, il fallait apprendre à vous en passer, parvenir à enfoncer la porte pour laisser entrer la lumière. Je connaissais l'endroit. Il m'était familier. Mais semblait différent. Bienvenue au... Tout y était irréel, comme dans un rêve. J'en reviens pas. J'ai trouvé un désagréable sentiment de déjà-vu. J'ignorais pourquoi j'étais là et où j'étais auparavant. Mais quelque chose m'attendait au fond du restaurant. Goûtez le café. Venez pas vous plaindre si vous en tombez dingue, parce que vous serez désespérés quand vous partirez. Notre rustique n'est plus... Au moins, service, fiston. Ça me ferait plaisir d'écouter une chanson. La numéro 6 dans le jukebox. Je le ferais bien moi-même, mais j'ai les jambes complètement gourdies. Mauvaise circulation. Eh bien, salut tout le monde et bienvenue pour un tout nouveau playthrough sur ma chaîne YouTube. Et comme vous l'aurez deviné, ça fait plus de un an que j'avais promis que j'allais faire ce playthrough sur les DLC de Hanwake et j'ai enfin trouvé le temps de les faire et je m'en tiens franchement à m'excuser de l'énorme retard que j'ai accumulé depuis plus d'un an d'ailleurs. Donc on va reprendre les DLC de Hanwake et son nombre de deux. Donc voilà. Donc on est parti. Donc à savoir que ces DLC-là, c'est beaucoup plus tourné sur la folie, tout ça, quoi. Ça n'a plus rien à voir avec le jeu original. Mais bon, c'est vrai que c'est beaucoup plus surréaliste, quand même. N'allez pas plus loin. Quoi ? Concentrez-vous. Vous allez vous perdre. Je vais tenter de vous aider, mais tout dépend de vous. Trouvez un meilleur point de contact. Comment ? Je ne vous entends pas. C'est vous qui faites tout cela. Concentrez-vous. Voilà ce qui arrive. Des cauchemars. Trop loin. La pression est trop forte. C'est insupportable. Soudain, Wake se retrouva face à face avec lui-même. Lorsque je me vis, le rêve devint soudainement très clair. L'antre noire. C'est là que je me trouvais. Il vous faut des armes. Comme d'hab, la lampe. Mais ce qu'elle représente. Vous en aurez besoin. Ce n'est pas une arme. C'est un processus logique d'élimination. Prudence. Je dois trouver un meilleur point de contact. Je ne comprenais pas le message de Zen. Savoir où j'étais n'arrangeait rien. Quelque chose avait dérapé une fois départure terminée. Qu'est-ce que c'était ? La nuit était tombée. Le restaurant était désert. Soudain, la porte fut arrachée de ses gants. Wake devait se battre pour survivre. Quitté le restaurant. Ok. Ah oui, d'accord. Je me souviens. Ah putain. Ça va être difficile de retrouver. Oh là là, putain. Je suis pris dans un sandwich, là. Eh, nez. Je suis toujours en train de... gâcher des piles. Oh là là. Non, t'approches pas, toi. Il faut noter que lorsque vous aviez précommandé le jeu sur 360 à l'époque, cet épisode-là était gratuit. Et pour les autres, bah... Non, il était payé en près. Les rêves, je prendrai plus tard. Je pourrai que je fasse mes vidéos Solus. Ce qu'il faut savoir, c'est que mes vidéos Solus sur les... Oh là, il esquive. Mes vidéos Solus ont assez bien marché. mine de rien, c'est sur le tout ce qui était collectible, comment débloquer certains succès. Ça va bien marcher, quand même. Donc on va bien voir avec ce DLC-là, même si je pense que ça va beaucoup, beaucoup moins marcher que l'autre. Que les autres, excusez-moi. Donc c'est vrai que c'est pas un jeu sur lequel je vais pas tellement parler. Parce que c'est quand même un jeu qui se tombe dans l'ambiance. Je sais pas s'il faut que je ramasse ça. Hein ? Ah si. Un téléphone ? Mais je devais continuer. Elle sursauta à la sonnerie du téléphone. Un téléphone ? Le guidage GBS fonctionnait. Je ne m'y attendais pas. Bonjour. J'essaie de vous joindre. Vous m'entendez ? Vous m'entendez là ? Oui. Écoutez, je peux vous aider, mais vous vous enfoncez. Je n'arrive pas à vous joindre. Vous devez venir vers moi. Je n'arrive pas à garder le contact. Utilisez le mot. Suivez le signal. Ok, on va suivre le signal. Ah, c'est ce que je vous l'ai dit. C'est vraiment tourné sur le surréel, quoi. C'est un peu comme le... Comment ça s'appelle là ? Vous avez vu, même les lithium, c'est en marbre, quoi. La ville elle-même se retournait contre Wake. Des voitures se ruaient sur lui. Décidez à lui briser les eaux. La ville le haïssait. Elle désirait le détruire. Ah, c'est vraiment... Comme je vous le disais, ça ressemble comme l'addon American Nightmare. Il faudrait que je le fasse aussi. C'est un bon petit add-on, mais assez trop appétitif. Ouh là, putain. Ah, putain, il y a une bagnure dans la gueule. Vas-y. Ouh, hou, hou. Ah, non. Bon. Après. Hum. Oh, putain, il y a encore un véhicule. Il n'a pas un véhicule, c'est un bus. Oh, putain. Il faut passer où, déjà ? Attention. Ah, c'est là. Huit, 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 huit. Ah, putain. Ah, oui. Et il y a aussi, je l'ai oublié de vous signer, c'est vraiment plus orienté action, ces DLC-là. Ce qui est assez regrettable pour vous dire, et rien d'accord. Vous allez voir, ça n'a strictement rien à voir avec le jeu, au général. C'est vraiment action, action. Bien. Putain. Ah, il n'y a pas d'objet. Ah, il n'y a pas d'objet. Ah, il n'y a pas d'objet. Tout ce que je voyais m'était familier. Pourtant, sans l'être vraiment. Bonjour. Je ne peux plus suivre. Vous allez trop loin. Je vais tenter de vous guider. Suivez le signal. J'essaie. Luttez contre vous-même. Suivez. Ah, je ne peux pas passer. Le GPS était censé me mener jusqu'à Zen. Mais les changements de décor l'en empêchaient. Je devais continuer. Je ne survivrai pas seule. C'est quoi ce bordel ? Le GPS, il me met un peu partout. Ah, ça fait quand même plaisir de retrouver un peu Alan Wake. Il y en a de la munition, là. C'est quoi qu'on fait, Claire ? C'est que dalle. Est-ce qu'il faut passer dans ce bordel ? C'est quoi, sa fusée éclairante ? Ah, c'est par là. Alors, je disais, ça fait vraiment très plaisir de retrouver sur ce jeu-là. Parce que c'était vraiment un de mes gros coups de cœur sur la 360. Franchement, j'adore ce jeu-là, quoi. Là, je ne sais plus en quelle position je l'ai placé dans mes coups de cœur. Je ne sais plus. C'est en tout cas dans les 10.1, ça, c'est sûr. Ah, merde. Ah, ça, c'est bon. Hop là ! Putain, il y en a un trop, oh ! Oh, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oh, toi, je t'ai vu, toi. Et voilà. Comme ça qu'on doit jouer. Bon, ça, c'est quoi, outil ? Bon, c'est un petit... Oh, voilà. Ah, il y a du matos, hein ? Fusil de chasse. Allez, vol vert, tout ce qu'on veut. Alan ! Où êtes-vous ? Écoutez, j'essaie de suivre votre satané signal. L'entre-noir vous joue des tours. Vous continuez à vous enfoncer. J'essaie de vous guider, mais c'est compliqué. Qu'est-ce que c'est ? Je peux vous aider, mais arrêtez de sombrer. Quoi ? C'est des conneries. Ça vous lance, ça se tenez bon. Toujours aussi beau graphiquement. Oh, putain, il est vraiment de la classe encore, graphiquement. C'est impressionnant. Et hop, dégagé. On ne m'en peut plus. Merde. Oh, tu crois que je t'ai prévu, toi ? Merde. Oh putain toutes les munitions que j'ai quoi ! Je ne vois pas Barry. Regardez, Wake. C'est peut-être lui. C'est le chemin qui mène à l'hélico. Je m'en souvenais. C'était arrivé avant de trouver Barry. L'ère de jeu ! Les souvenirs pathétiques de l'enfance de Wake et de petits garçons têtus qui prétendaient se moquer de n'avoir jamais connu son père. L'ère de jeu se souleva pour tuer Wake. C'est tourniquet et ses tobacans prêts à lui briser le plan. Ouais, fais gaffe s'il devait y avoir des aînés. C'est un ! Oh non ! Tourniquet ! Merde ! Putain ! Je vais se tromper de touche. Je voulais esquiver. Ah, il y a un mec là ? J'avais vu la tête qui tournait. Je me suis dit qu'il y avait un mec à l'époque. Non. Elle est où la clé ? Tiens donc ! Puis quoi encore ? Aïe ! Merde ! Ah ouais, j'ai plus de... Je fais à la main. Oh ! Un ca... Oh putain ! Oh putain ! Oh bordel ! Et voilà ! Et voilà ! Ouais, clé ! Le pasteur Howard va entendre parler de cette serrure. C'est pour vrai. Je lui avais dit de la réparer. Wake, j'ai ouvert la porte. Allez, courez ! Oh, j'ai cru qu'il allait y avoir des ennemis. Ouais. Par contre, c'est vrai que là, en termes de munitions, on est vraiment gavés. Et pourtant, celui-ci, c'est un peu sûr. Le monde changeait. Il était hors de contrôle. Il devenait trop grand. Wake ne voyait plus le plafond. Quelque chose bougeait à l'intérieur. Il était perdu. Il ne trouvait pas la sortie. Qu'est-ce que ça a bien changé ? Qu'est-ce l'endroit qui grandissait ? Ou moi qui rapetissais ? Le signal se détraquait. Je devais me débrouiller seule pour sortir de là. Il y a un succès là-dessus. Il faut allumer tous les... tous les cheminées à cons. Donc, je ne le ferai pas. Je le ferai plus tard sur une vidéo suisse. Quand j'aurai le temps ! Voilà, ça c'est fait. Je ne sais pas s'il va y en avoir d'autres. Ouais, il y a un ravec. Oh putain, putain ! Cassez-vous ! Aïe ! Qui c'est qui me touche là ? Et voilà. J'ai failli crever comme une merde. Non, le rêver, il ne faut pas que je le prenne. C'est très, très, très utile. Hop, on va faire descendre une échelle. Oh putain, vite ! Allez ! Voilà ! Tiens, dans ta gueule ! Suivez la lumière ! Voilà, ce n'est pas la lumière, c'est le signal. Oh 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 oh, ça fait une page. Il essayait de m'aider. Oh oh oh, mais ça fait une page. Il essayait de m'aider. c'est l'air c'est quoi c'est ok pour vraiment un petit mur pourquoi pas un miche tu n'es pas réel et m'étonne comment t'as deviné c'est parce que je suis transparent je sens comme presque tout ce que tu vois ici peut-être même que toi aussi c'est dément ouais t'as raison tout ce qui s'est passé avant était tout à fait normal mais ça par contre c'est dément bien vu à bon ça va écoute je dois y aller le gps le gps je sais suivre le signal j'ai pigé enfin je suis là pour t'aider mon pote mais pour ça tu dois d'abord t'accrocher t'as compris t'es aussi pénible que le vrai barry tu sais ça c'est pas de ma faute si tu me trouves ennuyeux t'es pas ennuyeux relax mon grand t'inquiète il faut pas que tu lâches le morceau c'est tout ce que zen te dira il est là depuis des lustres c'est un vrai pro ouais un autre bon vieux barry si c'est dément et que ça provient de ton esprit c'est bon ça suffit j'arrive pas à croire que j'étais content de te voir allez raconte pas de babas dans le fond est toujours content de me voir tu peux pas te mentir à toi même je dois aimer les punitions toi vraiment oui et moi qui croyais que tu faisais toujours tout pour éviter les ennuis merci merci beaucoup ah putain je suis en train de le savourer graphiquement parce qu'il est toujours aussi beau quoi c'est impressionnant cette chose au loin ça doit être la série big mort comment tu sais ça je sais rien de plus que toi alors pourquoi tu te demandes pas ça à toi même peut-être que tu as vu un panneau dans la réalité ou peut-être que c'est la série parce que je l'ai dit et que tu n'arrives pas à te la sortir la plume est plus forte que l'épée la plume est plus forte que l'épée d'accord ouais c'était quoi d'accord ça descend on dirait des cadeaux de nouvel qui descendent c'est original c'est quoi c'est vous ? ça fout les jetons ? boum boum oh putain c'est excellent merde dégage toi ouh je vais être bien faible dis donc hop on va prendre un fusil à pompe si j'avale voilà fusil à pompe oh merde ça va vous faire foutre il y en a des baumes hein et hop j'aime pas faut que j'aille déjà merde et voilà on va se régénérer un petit peu bon désolé si je vais un peu trop tout droit mais j'ai envie vraiment de fumer ça en un petit trou je crois que la solution a sûrement un rapport avec ces deux ah bon tu crois mais oui tu ferais mieux de les utiliser quelle oh hey je sais bon bah voilà mon pont tu vois c'est comme ça que ça devrait être je donne les conseils et toi tu suis c'est comme ça que ça marche c'est quand tu fais les choses tout seul que les problèmes commencent c'est des conneries c'est pas moi qui ai vraiment dit ça c'est ton imagination tu te souviens c'est le genre de chose qui peut rendre dingue non c'est génial et c'est sûrement thérapeutique pourquoi j'étais aux ordures n'était que de la boue sous ses pieds les livres se retournèrent contre lui des ordures rien que des ordures sans valeur j'avais vu d'étranges transmissions de moi même mais pas comme ça cette version de moi même avait l'air on aurait dit un écrivain sadique qui cherchait à torturer et à détruire son héros les bouquins ouais j'ai des beaux j'ai mes bêtes sœurs qui oh putain ah oui d'accord je suis mort comme une merde je suis chier putain je suis mort comme une merde pas c'est un pire c'est un pire c'est un pire qui son 0 des courbours il faut faire un peu plus gaffe c'est les mauvais mots ah là 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 oh là 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 oh là 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 putain le bordel putain arrête c'est abusé attendez je vais utiliser ça ah bah non ça va être pareil je pense qu'il appuie tout oh putain la gueule bah ouais j'ai compris ah merde putain j'ai vu que c'était mauvais mot mais voyons comme si c'était si simple non passez moi du matos les feux à main tout ce que vous voulez voilà voilà donc je me dépêche sinon je vais me faire tuer encore voilà qui est tu beau la terre trembla les lampadaires sortir du sol clignotant férocement et crachant des gerbes d'étincelles dans la pélo wake distingue à de trop nombreuses silhouettes foncent vers lui impatient de l'égorger ça suffit ah l'électricité ou de lampadaires je sais pas quoi n'importe quoi c'est trop bizarre paris tout ça vient vraiment de mon esprit c'est comme ça ici c'est tout tout ça c'est dans ta tête ton imagination n'est pas toujours pas là oh la 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 j'aime bien le coup du ralenti avec les feux à main quoi j'aime bien le coup du ralenti avec les feux à main quoi p***** il y a trop de monde t'es abusé j'ai abusé j'ai abusé éclairé moi hehehe merde ah p***** Merde, faut que je passe par là ! Oh c'est pas là ! Putain vite 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 ! Je vous l'ai dit, c'est vraiment un peu du grand n'importe quoi DLC ! Putain ! Putain on est déjà là ? Oh la la, je me dis que ça va limite ces DLC ! Je crois qu'il n'y a pas de longueur, et puis c'est tout. Ah ! C'est des cours d'un stop-yard ! Un stop-yard ! Un vrai animantel ! Le gros bordel quoi ! J'ai cramé le véhicule quoi ! Ouais, je suis rempli, rempli ! Des petits munitions... On ouvre la porte ! Oh génial ! On rentre dans le bon yeux, Alan Wake ! Oh putain ! Oh putain ! Ha ha ! Oh putain ! Oh putain ! J'ai pété la bagnole ! J'ai pété la bagnole quoi ! Bon ! Après ! On va peut-être monter ! On est vraiment à la fin ! On est vraiment à la fin quoi ! Putain les gueules ! Remarque ton mieux ! Vous me direz comme ça, ça va vous faire un bon petit playthrough ! Tiens tranquille ! C'est quoi la chasse ? On ne sait pas ! Un petit souvenir ! Il entra dans le piège ! Il entra dans le piège ! Encerclé par ses ennemis ! Wake n'avait nulle part où aller ! J'en ai marre de toi ! Bon sang ! Hop 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 ! Oh ! On a grand p ! Ah ! C'est encore plus au-dessus ! C'est super torche renforcée ! Bon, passez-vous déjà ! Non, c'est pas par là ! Faut pas monter là ! Faut pas monter là ! Non plus ! Oh ! Ce bruit ne me dit rien qu'il vaille ! Non ! Non ! C'est une naka avec la tronçon là ! Oh putain ! Oh putain ! Putain, dégage toi ! Voilà ! Putain ! Ok ! Putain ! Putain ! Pourtant je l'entends ! Je l'entends mais je me suis fait avoir quoi ! Un cuic qui m'a pris par arrière là ! C'est quoi qui brille là ? Ah mais on s'est arrivé ! Ah ! Ah ! Quel con ! Ah ! Zuzio que je suis ! Putain ! D'accord ! J'ai eu un mec qui m'avait balancé dans une nuit ! Ah ! Ça doit être lui ! Oh ! Attends ! Toi ! D'accord ! Il y en a tout le temps en toute façon ! Eh ! Putain ! On doit vous abuser mec ! Bon ! Alors il s'est à passer ! Je vais m'équiper de mon pont parce qu'on ne sait jamais ! C'est pas réel ! Peut-être que j'ai mes allergies ! C'est pas réel ! Peut-être que j'ai mes allergies ! C'est pas réel ! Tu vois ? Mes allergies ! Même pas réel lui ! Il a une... Il a une allergie quoi ! Il a un truc ! Il a une allergie quoi ! Le mec ! C'est pas réel ! Il a une allergie ! C'est pas réel ! Je l'ai tous tué ! Oh ! P*** ! Je suis trop bon ! Arrête ! Ils nous attendent, on va ! On n'a pas le temps de... Alan ! Je savais qu'elle n'était pas vraiment là. Alan, ça m'a taillé quand même. J'avais sauvé Alice. Mais j'ignorais depuis quand exactement. Des jours ? Des semaines ? Plus que ça ? Impossible de le savoir. C'est quoi qu'il faut faire déjà ? Faut qu'il prenne la planche ? Ou pas, je ne sais plus. C'était rapide ! Il va falloir courir Alan ! Ah oui, d'accord, il faut pousser ça. Ok. Il va falloir courir. C'est vrai. Et cours ! Cours en Al ! En Al, wake ! Hop ! Oh ! Des ennemis ! Bon ! Ça, c'est fait ! Un bon petit souvenir ! Hé, chérie, viens ici. J'ai quelque chose pour toi. J'espérais juste qu'Alice allait bien. J'ignorais ce qui lui était arrivé depuis sa sortie de l'Entre Noir. Bah ça, on le saura dans Al, avec deux s'il y en a un deuxième, bien entendu. J'espère bien. Parce que Al, avec quand même, c'est quand même une grande série. Zen ? C'est vous ? Tchè ! Hé, garde la pause. C'était parfait. Comme ça ? Oui, mais souriez un peu plus. Non, j'assais trop. Tu dois avoir l'air mystérieux, voire un peu dur. Tu sais combien les gens adorent les types un peu dangereux. Mais je suis pas dangereux. Oh, allez, tu passes ton temps à écrire des horreurs. Les gens aiment penser que tu n'es pas complètement étranger à ce sujet. Tu tues Gazelle dans ce livre, tu vas ressembler un peu à un meurtrier. Parfait, recommence. T'as l'air classe. Et dangereux. Tu sais, j'étais pas sûre que la barbe soit une bonne idée, mais... J'avais tort, ça te va bien. Ok, je crois que c'est bon. Cool, j'ai hâte d'enlever ces fringues. Hé, ça s'annonce bien. Le danger, ça stimule. Je travaillais encore à l'époque. J'avais l'impression d'être un véritable écrivain. C'était un bon souvenir. J'aurais voulu ne pas le voir. Et en espérant. Putain, je me retrouve dans mon appartement. Alan, vous avez réussi. Cette partie de l'entre-noir est plus calme pour l'instant. Nous pouvons parler, mais le temps presse. Zen, comment je fais pour sortir d'ici ? C'est ce que vous apportez. C'est vous-même, maintenant. Les fenêtres. Les ennemis. Ils l'ont englouti. Perdu. Ils le savaient. Ils le savaient. Ils l'entendaient. Ils n'entendaient plus. Ils savaient qu'il n'y avait pas d'issue. Ah, les choses tournaient mal. Non, je suis là. Ben, c'est pas moi. C'est juste, je sais pas. Un écho, une hallucination. L'ombre noire. L'ombre noire n'est pas la cause de tout cela. C'est vous. Vous êtes prisonnier de vos propres cauchemars. Vous luttez contre vous-même. Wake ne comprenait pas. Il ne s'en sortirait jamais. Il ne se réveillerait jamais. Il serait englouti. Par cette vague de ténèbres. En arrivant, c'est éliminant. Tais-toi ! Tais-toi donc ! Malayé est parti de cette folie. Zen avait disparu. Wake sentait la pression. Dévorer son esprit. Les ténèbres n'étaient pas si affreuses. Elles étaient en lui. Il le sentait. Il savait que la voix ne mentait pas. Il était simplement trop difficile de réfléchir. Il ne parvient, parvenait pas à comprendre. Il ne pouvait pas. Il voulait arrêter de penser et se laisser aller. Juste se laisser aller. C'est le bordel. Détruisez tes visions. C'est le bordel. Oh ! Merde ! Merde ! Oh ! Toi t'apparais de bon bois toi ! C'est pas mal toi ! Tiens ! C'est pas mal toi ! Quoi ! Prendi ! C'est pas mal toi ! C'est pire un truc ! C'est pas mal toi ! Oh la 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 la, d'accord, ok, génial, on recommence, là par contre là ils ont craqué, je ne sais pas combien t'es, hein. Oh putain ! Oh la, non mais vous avez vu c'est vraiment très 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 orienté action, il va vraiment pas chier. Oh putain ! Non, non, allez, oh ! Oh putain 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 ! Détends-toi là, Hartman. C'est dans votre tête, vous avez tout imaginé. Non. Allons, voyons. C'est du délire, c'est du délire. Non. 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 Il n'a pas l'issu. Il faut pas l'issue ! Il faut qu'on se sorte de là. Non, non. Comment je me sentis ici ? Voilà, le premier DLC fini, l'épisode 7 le signale, à suivre, très prochainement, vous allez voir le début de l'épisode 8, je ne sais plus quel c'est, je ne sais plus, on verra là, non pas. Et voilà, et un petit succès avec, et un petit ginec qui va amplement. Donc voilà pour le premier épisode, enfin le premier épisode, c'était l'épisode 7, le signale, et on fera le DLC numéro 2, l'écrivain, qui sera l'épisode 8 du coup. Donc voilà, j'espère que ce DLC là vous aura quand même plu, si vous avez vu, il est quand même très 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 orienté à action par rapport au jeu original quoi, si vous voulez. Et c'est ce qui est un peu décevant quand même dans ces DLC, c'est qu'ils sont très 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 orientés à action. Vous verrez, le DLC numéro 2, c'est dans le même délire, peut-être un petit peu plus dur, là vous avez vu, j'ai crevé peut-être 4 fois je crois. Et c'est vrai que là il y a vraiment d'innombrables amis, que ce soit les corbeaux, les livres corbeaux, voilà, donc c'était affolant. Donc je vous donne rendez-vous très prochainement pour l'épisode 8, en attendant que le Gears of War Ultimate Edition sorte. Donc voilà, je vous dis à la prochaine et ciao ciao !